bonjour à tous ici dingodoroan aujourd'hui on va procéder au déballage au test des écouteurs ok donc modèle EP T21 on va voir s'ils sont bons pas bon le micro le son on est sur des modèles à moins de 30 euros donc en promo moins de 30 euros en promo on va regarder ça on va regarder ça si c'est ok nous propose quand même pour moins de 30 euros des bons écouteurs allez faisons un petit tour de la boîte avant de faire le déballage donc là ils nous disent ok donc true wireless earbuds donc des écouteurs sans fil intra auriculaire donc c'est une boîte en carton ils ont pour des raisons de coûts je suppose ils ont fait un packaging sommaire ok écouteurs gré pour android eos new 3d w je sais pas quoi made in china donc eu référence ok modèle EP T21 ok technologie donc ils ont leur site ok.com on les on retrouve tous leurs produits sur amazon c'est plus facile je n'ai jamais été visité il faut que j'aille jeter un petit coup d'oeil sur leur site pour voir s'ils proposent quelque chose de la vente je pense pas qu'ils vendent en direct c'est à regarder allez petit déballage donc on enlève le petit fil protecteur on a la boîte ici c'est pas une très grande boîte on a le carton qui est protégé par un bloc de mousse c'est sympa puisque ça la boîte ben on ne s'abîme pas on a le câble donc on sera sur de l'usb micro usb ce ne sera pas de l'usb type c on a les embouts pour les différentes tailles d'oreilles on a ici un genre de clé c'est quoi ça donc la garantie donc ils nous garantissent 24 mois donc support amazon donc ça c'est bien donc si on a un problème avec ça c'est quoi un genre d'autocollant on dirait une clé c'est une clé je sais pas si vous voyez comme ça si on détache c'est une clé je pense pas que c'est un autocollant non c'est pas un autocollant ouais c'est joli ça fait son petit effet donc là ils nous disent donc manuel ça c'est en anglais c'est qu'il y a du français donc ici on a un plus gros manuel on a le manuel de démarrage rapide ici on a un plus gros manuel ah si on a du français page 22 donc moi je vais lire un petit peu tout ça à mon aise comme ça je vous montre un petit peu voilà ça ça arrête jusqu'à page 30 31 si on compte ça ok donc de 22 à 30 parfait le manuel rapide donc ils nous disent qu'on a trois tailles d'oreilles un petit moyen et grand voilà on peut faire play pause apparemment double tap skip track donc ça on va voir aussi dans la vidéo je vais pas vous montrer maintenant allez on va regarder cette fameuse boîte les écouteurs donc là on voit bien c'est du micro usb voilà la boîte elle est simple c'est du plastique basique donc c'est une boîte de 300 mAh on va vérifier la charge aussi voir déjà s'ils sont chargés donc ils mettent 5V 380 mAh 5V 300 mAh en in en capacité donc la capacité c'est 380 mAh donc ils nous disent bien que c'est le modèle EP-T21 voilà hop et on a les écouteurs qui sont à l'intérieur donc ils sont protégés comme ça ils s'allument pas donc on va voir ici voilà c'est pas un plastique brillant c'est un plastique classique ils sont simples c'est pas le design il est là quoi c'est pas tout ce qu'on veut c'est le son j'espère qu'ils ont mis un bon son un bon micro une bonne batterie donc on va vérifier ça la boîte on va les mettre dans leur boîte donc ils mettent pas une indication ici sur voir gauche ou droite ici on voit ici c'est l'écouteur gauche ici c'est l'écouteur droit voilà ça ils nous le disent mais sur la boîte ils nous le disent pas donc il faudra essayer si on s'est trompé donc là ils se sont allumés voilà hop et ici le gauche voilà donc oui bah en fait ils ont mis le gauche à gauche et le droit à droit voilà bon ok une petite lampe rouge et on a vu une petite lampe verte verte c'est pas commun ça on va jamais mettre bleu ici ils mettent une petite lampe verte pour l'atterrage il n'y a aucune LED sur la boîte donc on n'aura pas d'indication de charge sur la boîte dans le manuel ils nous disent avant de les utiliser et de les connecter à son téléphone ils nous disent de les charger complètement et surprise en connectant bien sûr sur le secteur on a bien de l'emploi d'ici qui nous indique donc la boîte a bien une indication de charge donc on va regarder un peu plus par la suite la charge mais je vous ai dit qu'au départ qu'il n'y avait pas de bandelette c'est normal on fait une découverte au départ on déballe et tout ça on découvre l'objet et là surprise on voit qu'il y a quand même une indication de charge et on le voit vraiment pas là quand ça allumait on le voit quoi quand c'est branché et les écouteurs ici s'allument rouge bon on va regarder un peu l'indication de charge par la suite on va passer à la connexion au téléphone et après moi je vais les tester pour plusieurs jours et voir si l'autonomie ils tiennent bien la charge et l'autonomie est bien respectée comme ils nous le disent sur les sites et les manuels on va voir si c'est bien respecté passons à la connexion bien sûr une fois qu'on a bien rechargé la boîte et les écouteurs on passe à la connexion la première utilisation il faut bien recharger la boîte ils le disent bien dans le manuel donc c'est pour l'autonomie de la batterie pour le futur allez on va procéder à la connexion donc on va dans ces paramètres Bluetooth on sort les écouteurs de leur boîte voilà ils s'allument donc ils clignotent en vert ils clignotent bien en vert et rouge donc ils sont en mode appairage donc on va procéder à la recherche voilà on voit ici ok EPT21 on clique dessus autoriser accès à vos contacts à l'historique des appels je ne vois pas l'intérêt on n'est pas obligé donc je vais faire appairer donc ils sont rechargés à 100% donc on voit l'autonomie de la batterie ils sont connectés et là on peut passer donc au mode d'écoute musicale donc c'est très simple à connecter c'est pas difficile et pour les déconnecter c'est très simple on les remet dans leur boîte voilà et ça devrait se déconnecter voilà et pour les connecter de retour voilà on les sort de leur boîte et ils devraient se connecter automatiquement au téléphone voilà et si vous changez de téléphone il faudra recommencer l'opération ou si vous voulez écouter sur un autre téléphone un autre accessoire veillez que votre bluetooth soit éteint sur votre téléphone si vous l'utilisez sur un autre support une tablette ou autre il faudra désactiver parce qu'ils vont toujours se connecter à votre téléphone c'est normal voilà donc c'était très simple très rapide donc aucune complication donc OK a fait du très bon travail là-dessus passons à la recharge des écouteurs donc comment ça se passe donc ils fournissent le câble de recharge il faudra prévoir un adaptateur si on n'a pas d'adaptateur donc l'adaptateur de son téléphone fera très bien l'affaire ou le port USB de son ordinateur ou un autre port de sa télé ou autre qui peut recharger donc on n'est pas obligé bien sûr d'avoir un adaptateur donc il y a toujours moyen de trouver un port USB disponible pour les recharger donc il se recharge la boîte elle se recharge en 2h donc avec les écouteurs intérieurs et tout ça se recharge en 2h donc avec la boîte on peut faire 4 recharges des écouteurs donc 4 recharges c'est pas mal les écouteurs tiennent réellement 5h donc je suis étonné donc ils tiennent pas vraiment 5h entre 4h30 et 5h donc ils ont une bonne autonomie quand même donc ça veut dire en tout sur le site ils n'ont pas menti donc OK n'a vraiment pas menti on tient 25h donc c'est super qu'ils n'ont pas menti que l'autonomie est parfaite donc mon modèle est parfait il n'y a pas de soucis ils tiennent vraiment l'autonomie donc ça c'est bien donc quand je branche les écouteurs ce qu'on n'avait pas vu lors du déballage c'est les petites LED cachées de la boîte donc on voit que la boîte on voit qu'on peut voir l'autonomie de la boîte donc ça c'est bien les écouteurs quand on les remet dans la boîte ça s'allume donc en rouge et quand ils sont chargés ça s'allume en vert donc ça ça veut dire qu'ils sont chargés donc ça c'est parfait et les deux petites LED quand la boîte est les deux petites LED ici quand la boîte est 100% chargée les LED vertes ici vont disparaître donc ça veut dire que la batterie de la boîte est complètement chargée avec les écouteurs la lampe verte des écouteurs va s'éteindre une fois que les écouteurs sont complètement chargés donc là c'est en vert donc ils ne devraient pas tarder à s'éteindre un petit détail mais important pour certains donc comme vous voyez les écouteurs sont connectés et il n'y a aucune lampe LED qui clignote donc ça c'est important ça ne laisse pas transparaître de l'ample LED qui sont en fonction donc ça c'est très bien aussi c'est bien vu de la part d'OK allez passons à la touche tactile des écouteurs donc on va commencer par l'écouteur droit donc pour faire play pause il faut double tap voilà pour l'assistant vocal on peut déclencher l'assistant vocal qu'on le souhaite celui qui est installé sur son téléphone si c'est Google, Siri ou Alexa donc il faut faire donc Siri pour les téléphones d'Apple c'est compatible Apple il faut faire un triple tap voilà on a l'assistant donc c'est fonctionnel c'est pareil pour le gauche c'est les mêmes fonctions si je veux faire la piste précédente donc attention il y a une petite astuce pour la piste précédente c'est pas qu'il y a une astuce mais il faut que donc la musique fonctionne sinon on ne s'est pas passé à la piste précédente donc là si je veux passer à la piste suivante il faut faire un appui long de deux secondes à peu près voilà moi j'ai deux musiques installées donc c'est simple mais si on veut faire la précédente il faut l'écouteur gauche donc reste à appuyer aussi voilà donc pour l'écouteur gauche et pareil si on veut faire play pause voilà si on veut l'assistant vocal voilà allez si on veut décrocher un appel donc réceptionner un appel c'est très simple donc pour décrocher l'appel c'est très simple on tape deux fois voilà si je veux mettre fin à l'appel voilà on tape aussi deux fois si jamais on a un double appel et on a la fonction c'est très simple il faut faire aussi double tap et là on va reprendre l'appel et le premier appel va se mettre en attente si on veut mettre fin à l'appel on reste appuyé tout simplement si on reçoit un appel mais je ne veux pas répondre donc je veux rejeter l'appel c'est tout à fait possible il suffit de rester appuyé voilà j'ai mis fin à l'appel on a vu toutes les fonctions donc c'est pareil pour l'écouteur gauche il fait la même chose donc on peut s'en servir d'oreillette Bluetooth donc sans problème utiliser un écouteur c'est tout on n'est pas besoin d'utiliser les deux allez passons au son des écouteurs bon là dessus il faudra malheureusement me croire sur parole je n'ai pas la meilleure oreille musicale donc allez on va je vais vous faire écouter le son quand il est à fond voilà on ne peut pas on ne peut pas régler le volume via les écouteurs c'est un petit manque mais bon ce n'est pas trop grave et le son il est assez fort dans les écouteurs ça peut nous rendre sourds donc voilà vous avez un peu entendu sinon le son dans les oreilles le son et il y a de bonnes basses donc il y a des basses donc c'est bien ce n'est pas les meilleures mais il y a des basses ils sont là ils ont le mérite d'être là pour des petits écouteurs comme ça c'est sympathique les aigus sont bien les graves sont bien le son est bon le son est bon je ne suis pas pour des écouteurs aller de moins de 30 euros qu'ils étaient vendus je pense au départ dans les 50 euros là ils sont en dessous de 30 euros pour moi c'est ils sont bien ils sont bien ce n'est pas les meilleurs du monde bien sûr mais ils sont super ils sont super bien bon son bonne qualité pour le streaming donc pour les vidéos aucune latence je n'ai constaté aucune latence donc ça c'est un bon point parce que parfois on peut avoir un décalage de son d'une seconde ça peut être désagréable sur certains formats mais là non ça va ça fonctionne bien sur YouTube et tout je n'ai pas constaté de décalage donc sur ça bon point pour OK encore bonjour à tous ici Dingo Dorwan test du son des micros des écouteurs de chez OK on va voir si le son est bon ou pas du tout ce sera à vous aussi de le dire de me dire si c'est bon ou pas bon donc moi je vous mets le son à vous de juger allez passons à ma conclusion après plusieurs jours de test donc j'ai bien aimé les écouteurs ils sont quand même bien équilibrés au niveau son la boîte elle est sympa elle est simple c'est sobre elle est simple donc ils tiennent bien les écouteurs tiennent vraiment bien dans leur boîte donc il n'y a aucun risque qui tombe donc c'est aimanté c'est bien c'est bien on n'aura pas peur de la griffer celle-là elle se griffera parce que c'est un plastique sobre normal donc on n'aura pas peur de la griffer donc les charnières ont l'air assez solides c'est bien l'autonomie des écouteurs sont respectées ils ont mis une petite lampe LED verte c'est sympa ils ont mis des lampe LED pour voir la recharge de la boîte donc ça c'est bien donc sur ça c'est bien donc j'ai bien aimé aussi la touche tactile c'est bien qu'ils n'ont pas mis un seul tap donc au niveau de la touche tactile il faut double tap d'office pour activer et ça fonctionne assez bien donc il faut avoir comme d'habitude pour les touches tactiles le petit doigté savoir le faire fonctionner au départ un petit apprentissage toujours à ce niveau là mais sinon parce que parfois on peut avoir des petits ratés si on veut faire triple tap comme ici vous avez vu 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 voilà donc pour par exemple il faut 3 fois pour activer l'assistant vocal donc c'est un petit peu c'est tous les écouteurs comme ça qu'on le paye 20 euros ou même 15 euros ou 100 euros il faut avoir le petit doigté au niveau de la touche tactile au niveau des écouteurs la qualité du son elle est agréable c'est agréable dans les oreilles ça sature un peu quand le volume est vraiment un peu un peu un peu fort j'ai pas l'impression que les écouteurs ont une limitation au niveau sonore qui limite le son il y en a qui vont apprécier ça parce qu'ils aiment bien écouter très très fort moi je conseille pas parce que le son est vraiment fort dans les oreilles au niveau du son dans les vidéos il n'y a pas de décalage donc ça c'est bien c'est appréciable parce que certains écouteurs surtout les anciennes générations c'est plutôt sur les anciennes générations ils sont faits que pour la musique donc quand on écoute que de la musique on n'entend pas s'il y a un petit décalage mais quand on regarde des vidéos en streaming bah là oui on se rend compte qu'il y a un petit décalage mais là sur ces écouteurs là il n'y a pas de décalage donc parfait j'ai bien apprécié aussi qu'on peut s'en servir au fait comme casque Bluetooth pour son ordinateur il se connecte très très facilement donc si on a bien sûr le Bluetooth sur son PC sa tour d'ordinateur ou un ordinateur portable bah on peut on peut les connecter il se connecte facilement et on peut se servir on peut se servir du micro et tout qui fonctionne qui fonctionne bien le micro le son du micro le son bah je vous le fais je vous l'ai fait écouter donc le son bah ce sera précieux moi j'ai bien aimé le son j'ai pas mes interlocuteurs aussi m'ont rien dit de bizarre donc ils m'ont pas dit que le son était faible ou quoi ou la qualité était mauvaise au niveau de l'appel donc j'ai pas j'ai pas eu de critique là dessus donc ça va donc ils me sont même pas rendu compte que j'utilisais les écouteurs j'ai utilisé les écouteurs sur Discord avec mon PC et tout bah on peut s'en servir de casque Bluetooth au fait avec les micros et tout on peut communiquer parler facilement ils tiennent leur charge comme je vous ai dit ça dépendra du volume sur lequel vous mettrez et le nombre d'allumage des écouteurs on peut pas les éteindre comme ça il faut absolument la boîte on peut pas éteindre l'écouteur donc si on veut se servir que d'un seul écouteur c'est très simple il suffit de mettre un écouteur dans sa boîte et on peut utiliser qu'un seul écouteur donc ça c'est faisable il n'y a pas de problème le micro est fonctionnel et tout les touches tactiles fonctionnent aussi n'hésitez pas à poser des questions si j'ai oublié de répondre à une question si vous avez remarqué un détail que j'ai pas j'ai pas fait attention mais bon ça m'étonnerait j'ai pas constaté de défauts que les écouteurs se connectaient pas entre eux aussi donc ça c'est parfait aussi j'ai pas parce que certains écouteurs apparemment ben parfois ils se reconnectent plus entre eux là parfait ils se reconnectent entre eux j'ai pas eu de soucis là-dessus donc voilà on peut les replacer dans leur boîte et tout facilement donc c'est très bien donc les écouteurs sont bien équilibrés c'est un bon rapport qualité-prix je trouve je vous le rappelle ils sont disponibles sur Amazon je vous mets le lien en description avec le code promo pour ceux que ça intéresse mais sinon voilà ils sont à moins de 30 euros on peut aujourd'hui difficilement trouver aussi bon avec ce design-là donc je répète avec ce design-là ils sont disponibles qu'en noir je pense pas qu'il y a d'autres couleurs ben voilà j'espère que mon avis vous a plu sur ces écouteurs moi comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Derwan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501